Je ne sais pas pour vous, mais moi j'adore la cuisine et je suis toujours à la recherche de jeux vidéo gourmands. Et comme en plus le festival de cuisine commence sur Steam ce 11 novembre, je me suis dit que ça serait super de faire une petite vidéo pour l'occasion. Du coup, je vous ai concocté une sélection de cozy games variées et délicieuses. Sans plus attendre, voici 15 jeux cozy de cuisine à déguster sans modération. Au départ, le projet solo de Noah alias Pixel Architect, maintenant épaulé par quelques autres personnes, Chef RPG est un des jeux que j'attendais le plus cette année et je n'ai pas été déçu. Il est clairement inspiré de Stardew Valley, un de mes jeux préférés, tout en ayant sa propre patte graphique et surtout un concept que j'adore. Enfin, un jeu où tout sera concentré autour de la bonne nourriture. Pas seulement un farming sim, mais un RPG slash jeu de gestion slash cooking sim, mon gameplay de rêve. On joue un jeune chef qui doit essayer de remettre en état un restaurant ayant perdu de sa superbe. Il faudra chercher des ingrédients pour créer des plats savoureux, donc on pourra également planter et récolter, chasser, pêcher, puis les cuisiner à travers différents mini-jeux. Ça promet des tonnes de fun avec plus de 240 recettes à débloquer, plein de façons de décorer ces restaurants, oui, on peut gérer jusqu'à deux restos, plus de 20 PNJ avec lesquels on peut développer des amitiés et des romances, bref, plein d'activités possibles dans ce joli monde en pixel art. Un développement depuis 4 ans, il est sorti le 12 septembre 2024, un accès anticipé sur Steam. Basé dans l'univers fantastique des livres Redwall, en français Rouge Muraille, de Brian Jack, The Lost Legends of Redwall Feasts and Friends est un jeu de cuisine super mignon et douillet. Incarner le scout chef Rootsworth, une petite souris anthropomorphe et plonger dans une aventure culinaire dans la charmante ville de Lilligrove. Concocter des plats délicieux avec des recettes à suivre à la lettre ou à réinventer comme bon vous semble. Si vous avez envie d'expérimenter en cuisine, c'est possible et j'avoue que cette option me donne plutôt envie. Partagez vos plats avec des personnages attachants, envoyez des récolteurs chercher des ingrédients rares, faites du commerce, le tout dans une ambiance jolie et apaisante. Le jeu est disponible sur Steam depuis le 20 février 2024. Plein de petits chats et du thé à volonté, je suis déjà sous le charme. Pekoe est un jeu de simulation réconfortant où vous devenez le propriétaire d'un salon de thé dans une charmante petite ville. Le jeu est vraiment centré sur le thé et ses différents aspects, de la cueillette des feuilles de thé aux rituels de préparation et de service, explorez un monde paisible où chaque tasse raconte une histoire. Découvrez une multitude de techniques et de styles de thé pour créer des recettes uniques sans oublier de rencontrer et interagir avec les habitants de la ville. Visitez les 7 maisons de thé locales pour dénicher des ustensiles et des ingrédients rares et personnalisez votre salon avec des décorations et objets offerts par vos nouveaux amis. Ce jeu est une véritable célébration du thé et de ce qu'il représente. Plus qu'une simple boisson, le thé devient un véritable moment de partage, détente et réconfort. Pekoe est disponible en accès anticipé sur Steam depuis le 28 juin 2023. Dans Lemon Cake, redonnez vie à une boulangerie abandonnée avec l'aide d'un fantôme attachant. Il s'agit d'un petit jeu de gestion ultra mignon et vous savez peut-être, vu que j'ai fait plusieurs vidéos de sélection sur le sujet, j'adore les jeux de gestion. En tout cas, ici, vous avez plein d'activités possibles. Réparer, décorer et améliorer chaque recoin de votre boutique pour en faire un lieu accueillant. Cultiver des ingrédients frais dans votre esser, des fruits jusqu'aux produits laitiers fournis par vos propres animaux. C'est ce qui vous permettra d'ailleurs de concocter des plats faits maison super bons. À savoir qu'il y a plus de 40 recettes possibles, des bonbons, pâtisseries, desserts glacés et plus encore. On est sur une délicieuse aventure pâtissière avec un gameplay séparé en deux rythmes différents, mode détente et calme le matin, puis un rythme effréné le soir lorsque les clients affluent. Visuellement super choupi, Lemon Cake est disponible sur Steam, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series XS et Xbox One. Cuisine et magie me semble le mélange parfait et c'est ce que propose Magical Bakery. Dans ce jeu cosy de gestion, on incarne un jeune mage, apprenti boulanger-pâtissier capable de créer des pâtisseries enchantées. Le but est d'apporter un peu de douceur et de magie dans l'avis des clients qui passent la porte de sa boutique chaque jour. Pour résoudre leurs petits tracas et illuminer leur journée, des nombreuses recettes sont disponibles, chacune délicatement saupoudrée de magie, de quoi mettre l'eau à la bouche. Visuellement plutôt charmant, il me donne pas mal envie, surtout que j'adore les jeux de cuisine. Et la touche magie, je trouve que c'est un point super original. Magical Bakery est disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox Series XS et PS5. Bonne pizza, super pizza est un jeu de gestion cosy pour les amateurs de pizza. Oui, vous l'avez bien deviné. Beaucoup d'entre vous le connaissez peut-être déjà, car il est très populaire sur mobile notamment, mais vous serez content d'apprendre qu'il est également disponible sur PC et sur Switch. Dans ce jeu, vous incarnez un pizzaiolo qui doit répondre aux commandes de clients tout en gérant sa propre pizzeria. L'objectif est de satisfaire les clients avec des pizzas parfaitement préparées tout en gagnant assez d'argent pour améliorer votre pizzeria avec des nouvelles garnitures, équipements et plus encore. Il y a d'ailleurs pas mal de garnitures, comme le pepperoni, les saucisses et les oignons, les champignons, etc. Bref, ça me met l'eau à la bouche rien qu'en y pensant. Le gameplay est simple et super agréable, et les versions PC et Switch sont sans achat intégrés, ce qui est très appréciable. Galaxy Burger est un jeu de simulation de cuisine et gestion de restaurants fast-food dans l'espace avec une esthétique pixel art très agréable. À mode ultra chill, on va préparer des burgers juteux pour des chatons mécaniques et plein d'autres espèces d'aliens, souvent excentriques et drôles. Ça donne super envie, ça fait grave saliver, et la bonne nouvelle est qu'on peut jouer un solo, mais aussi avec des amis, en coopération jusqu'à 8 personnes. Plein de recettes à débloquer, avec un bon nombre d'ingrédients à tester, pas que des burgers d'ailleurs, mais aussi des fritures, frites, oignons et calmars, des boissons gazeuses et autres. Perso, j'adore les jeux de ce genre et Galaxy Burger n'est pas une exception, en plus il est déjà dispo sur Steam depuis le 23 août 2024. D'un cuisinière plongée dans un univers qui allie aventure épicée et deux sœurs. Un carnet pomme, une aventurière qui se retrouve à devoir reprendre le restaurant familial. Ce n'est pas un jeu entièrement cosy, car pour récupérer des ingrédients de cuisine, il faudra explorer des donjons, mais à côté de ça, le monde est tellement joli et les recettes de cuisine donnent tellement envie que je me devais de le mentionner. Chaque aventure dans les donjons vous mènera d'un débiome unique où les ressources, les monstres et les configurations changent à chaque exploration, ce qui apporte pas mal de rejouabilité. Après, perso, ce qui m'attire le plus, ce sont les plats. Je les trouve hyper alléchants et il y a plus de 100 recettes à débloquer. Entre action et moment de détente, Cuisinir vous invite à bâtir le restaurant de vos rêves dans un monde éclatant de couleurs. Déjà dispo sur PC, Cuisinir sortira également sur la Switch, PS5 et Xbox Series XS en 2025. Dans Touhou, Mistia's Isakaya aidé Mistia à redonner vie à son Isakaya, l'équivalent d'un bar à tapas japonais, après qu'il a été saccagé par un mystérieux client. Il faut savoir qu'il s'agit en fait d'un jeu fait par des fans de Touhou Project, une licence de Bullet Hell devenue culte notamment au Japon, mais là on est sur une simulation de restaurant qui vous plonge dans le monde de Gensokyo, où la journée est dédiée à la collecte d'ingrédients rares et aux échanges avec les habitants, tandis que le soir venu, le service de dîner s'active. Choisissez les meilleurs menus, enrichissez le livre de recettes et personnalisez l'ambiance avec des décorations et de la musique. Gérer un Isakaya demande des choix visés et de bons partenaires pour en faire le lieu préféré des personnages de Touhou. Un jeu de cuisine que je trouve super complet, avec un pixel art très joli et coloré. Je trouve juste dommage qu'il ne soit pas dispo en français. Mais si le jeu vous tente, il est disponible sur Steam et Nintendo Switch. Vemba est un sublime petit jeu qui vous fera voyager dans l'intimité d'une famille indienne installée au Canada à travers une cuisine traditionnelle haute en couleurs. Il s'agit d'une aventure narrative où les activités de cuisine apportent de la douceur et un trop-plein d'émotions. Incarner une mère indienne récemment immigrée au Canada dans les années 1980 et replongée dans les souvenirs du foyer grâce aux saveurs et aux recettes perdues d'un livre de cuisine endommagé lors du voyage. Entre la préparation de plats traditionnels et les conversations à choix multiples, découvrez une histoire touchante qui aborde les thèmes de la famille, de l'amour et de la transmission culturelle, tout en récréant les mets délicieux qui rapprochent les générations. C'est un jeu plutôt court mais tellement beau et un de mes gros coups de cœur en 2023. Vemba est disponible sur Steam, Nintendo Switch, Xbox Series, Xbox One et PlayStation 5. Dans Chef Life, a restaurant simulator, plongez au cœur de la vie d'un restaurateur en construisant le restaurant de vos rêves depuis la cuisine jusqu'à l'ambiance de la salle. Ça m'a l'air d'être une simulation de cuisine plutôt poussée. Vous pouvez choisir et personnaliser vos équipements, organiser votre brigade et sélectionner les meilleurs ingrédients pour réaliser des plats dignes des plus grands chefs. Dévenez un maître en cuisine en perfectionnant vos recettes, en gérant les cuissons et en dressant des assiettes qui impressionneront vos clients. Que vous visiez une étoile Michelin ou que vous préfériez l'ambiance d'un restaurant de quartier, adaptez votre écarte aux saisons et aux envies des clients pour bâtir une renommée. Plein d'options de personnalisation et de recettes, franchement, c'est un des jeux de cuisine qui me tente le plus. Chef Life est disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series XS, PS4 et PS5. Je vais vous parler maintenant d'un jeu que je trouve super original et agréable. Battleship Brigade est une aventure unique qui fusionne chasse aux monstres et cuisine créative dans un monde fantastique dessiné à la main. Réjoignez Mina et Frash dans leur quête pour intégrer la prestigieuse Battleship Brigade de Victusia en éliminant des monstres rédoutables et en les transformant en plats délicieux à travers des puzzles de cuisine. Le gameplay est d'ailleurs super fluide et agréable et étonnamment, les puzzles de type Match 3 à la Candy Crush fonctionnent super bien pour la cuisine. C'est trop, trop satisfaisant de voir les recettes prendre vie étape par étape. Il y a aussi d'autres modes avec des nouveaux personnages jouables, un mode multijoueur en local, des concours culinaires quotidiens, un classement de survie, sans oublier le mode libre pour libérer sa créativité en cuisine. Battleship Brigade est dispo sur PC, Nintendo Switch et PS4. Quoi de plus cosy qu'une bonne boisson chaude devant un jeu cosy, sa série préférée ou accompagnée par un bon livre ? Et les boissons chaudes, c'est justement le thème de notre prochain titre. Coffee Caravan est un jeu de gestion de temps avec des éléments roguelite où l'on gère une boutique de café. En avançant dans les niveaux, on pourra découvrir plein de recettes de délicieux thé et café, débloquer des meilleurs appareils et petit à petit, développer sa boutique de rêve. La progression roguelite va bien pimenter les parties et apporter des surprises. C'est vraiment agréable pour un jeu de gestion et ça enlève un peu le côté répétitif. Mais ce qui m'a séduit dans ce jeu perso, c'est la direction artistique que je trouve hyper jolie, avec un aspect qui me fait un peu penser au jouet en bois. Les couleurs sont douces, l'ambiance est parfaitement cosy et depuis peu, une mise à jour a ajouté un nouveau monde avec des crèmes glacées. Ça a l'air délicieux. Coffee Caravan est disponible sur Steam, depuis mai 2024. Super Cat Café Sandwich Rush est un jeu de gestion avec un gameplay un peu arcade où vous gérez un café en empilant des sandwiches géants avec l'aide des chats adorables. Vous devrez satisfaire une clientèle excentrique et affamée en améliorant votre café, en recrutant de nouveaux chats et en améliorant vos compétences culinaires. Chaque chat aura sa propre spécialité, comme rendre les clients heureux ou vous aider dans vos préparations. Ça a l'air très drôle comme petit jeu. Perso, j'aime bien cette mécanique d'attraper les bons aliments qui tombent du ciel. Ça me rappelle certains petits jeux des années 2000. En plus, vous savez que je suis grande fan de chats et de cuisine, donc le mélange de deux ne peut que m'intéresser. Support Cat Café Sandwich Rush est disponible sur PC. Dans Magical Delicacy, un carnet Flora, une jeune sorcière qui débarque dans la ville portuaire de Sim pour ouvrir sa propre boutique de cuisine magique. Dans un très joli monde pixel art, ce jeu combine exploration avec éléments Metroidvania et cuisine. Explorez les moindres recoins de la ville pour récolter des ingrédients rares et répondre aux commandes gourmandes des habitants. Découvrez des nouveaux chemins tous les jours et utilisez vos compétences de sorcière pour accéder à des zones cachées, préparez des plats, des infusions, potions et des pâtisseries. En combinant les ingrédients, sachant que chacun a ses propres attributs, que ce soit en suivant des recettes précises ou en inventant vos propres créations, chaque choix que vous faites affecte le goût et les effets de vos préparations. J'aime bien d'ailleurs le fait qu'on puisse expérimenter, être créatif, améliorer les recettes et satisfaire des commandes de plus en plus complexes. Le jeu a l'air super cosy, d'ailleurs il n'y a pas de combat et même les phases de plateforme peuvent être facilitées par un mode d'accessibilité activable dans les menus. Magical Delicacy est disponible sur Steam, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series XS. Dans mes recherches, j'ai trouvé plein de jeux de cuisine trop trop bien, donc gardez un oeil sur la chaîne, il y aura bientôt une autre vidéo avec encore plus de jeux cosy culinaires disponibles sur PC et console, suivi d'une vidéo avec plein de pépites gourmandes à venir. En attendant, dites-moi en commentaire quel est votre jeu de cuisine préféré, moi je vous dis à très bientôt. des bisons à un pixel, ciao ciao ! Abonnez-vous !